Musique Et salut à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo de série Donc là, à l'heure où je tourne, j'ai pas encore upload la vidéo, la première où je parle D'une série qui s'appelle The Expense, que vous invite à voir Aujourd'hui on va parler de Marvel Iron Fist La dernière série Marvel qui est sortie, diffusée sur Netflix à partir du 17 mars Donc je l'ai fini récemment, je l'ai fini en moins d'un mois 13 épisodes, 55 minutes, je vous dis un peu le délire Mon avis est très très mitigé sur cette série Comparé à The Expense, j'ai kiffé de ouf La saison 2 n'est pas encore annoncée, mais il y en aurait une, ça c'est sûr et certain En tout cas, je vais un peu remettre le contexte dedans On va d'abord parler des acteurs principaux Des invités, ce qu'il y a pas mal d'invités, moi je vous le dis Et ensuite, on parlera un peu de la série en elle-même Donc on a Finn Jones qui joue le rôle de Danny Ren, donc l'Iron Fist Qui joue extrêmement bien, Finn Jones qui joue extrêmement bien On a donc Colin Wing en tant que personnage principal pris par Jessica and Wings Donc je vous dis juste les noms de fiction Donc on a Aaron Mitchell, Joe Mitchell, Ward Mitchell, Bakudo, Vados Comme truc récurrent, on a Daryl qui vient assez souvent Qui est très très important Sinon, on a Wendell Rand, Kyle, le docteur Paul Edmond qui joue bien son rôle On a Heather Rand, Maria Rodriguez, Ruju Cheng qu'on parlera un peu plus par la suite Et comme invité qu'on a, on a donc la fameuse Madame Gao qui vient de Daredevil Pour ceux qui ont vu la série Daredevil, vous saurez Et on a Claire Tom qui vient de Daredevil et de Luke Cage Voilà, donc Gao a quand même une grosse grosse place dans cette série Donc, pour rappeler un peu quand est-ce, la série commence comment ? On voit donc le personnage principal qui revient à New York en tenue de clochard, clairement 15 ans après, il rentre dans l'entreprise Rennes qui est normalement son entreprise Il se fait jarter par Ward et Joy Qui sont un peu les dirigeants de Rennes Enterprise Ensuite, donc l'histoire nous amène un peu le truc de En fait, Dany, il a la recherche de son passé Parce que 13 ans avant, son avion s'est crashé dans l'Humalaya Et il s'est retrouvé à Kouloun, je crois C'est ça le... L'endroit, le temple Le temple, le temple, le temple Où il est entraîné pour être un guerrier Tout simplement Donc, l'histoire va se baser sur ça On va avoir plusieurs contextes d'histoire D'un côté, on va voir comment Dany va essayer de reprendre Rennes Enterprise Parce que c'est quand même... Son père est quand même le patron de Enterprise Mais il est décédé, donc Il a été donné à la famille Mitchell Puisque Wendell Rand et Harold Mitchell étaient les deux fondateurs de l'entreprise Voilà, ils étaient juste les deux fondateurs Et comme l'un est mort, normalement l'entreprise va à l'autre Ou au fils qui est le fils du patron, du grand patron Sauf que le grand patron, il est mort avec sa femme et son enfant Voilà, tout simplement Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur cette série qui est vraiment plutôt cool Il rencontre très très rapidement Colin Wing Qui est un peu le prof du dojo Dans... À la Chica, la dojo, à New York Parce que ça se passe à New York, tout simplement Alors On rencontre très très rapidement aussi Dame Gao Qui est une représentrice de la main Parce que, en fait, donc la Rennes Filles sont les guerriers un peu protecteurs Du monde, tout simplement Et tu as une sorte un peu de... Comment je peux vous expliquer, simplement T'as une sorte d'entreprise secrète Qui s'appelle la main Qui utilise toutes les grosses entreprises américaines pour... En tant que couverture Mais ils sont partout, en fait Tu vois, c'est un peu comme la corruption Elle est partout, tout simplement La corruption dans ce monde, c'est la main, limite On peut faire un truc comme ça Elles sont partout Dans la police, dans les hôpitaux N'importe où Même si ta mère, elle y est En tout cas, voilà On rencontre aussi Ça, c'est de faire la fin Ça, c'est de faire la fin de la série Davos Davos qui est le meilleur ami de Dany Parce que Dany parle toujours de son meilleur pote Et en fait, c'est Vados Qui est un vrai fils de puits, finalement Moi, je vous le dis, c'est un vrai taré, ce gars Voilà Parce que l'histoire, en fait, c'est que Dany a abandonné Kunlun Donc son rôle de protecteur de Kunlun Pour retrouver ses origines Pour savoir pourquoi et comment Ses parents sont morts Et Vados Davos, pas Vados Davos n'a jamais aimé ça Et donc Est à la recherche De Dany pour le ramener de force à Kunlun Mais par la suite, tu verras que finalement Ils sont bas les couilles Voilà Ensuite, parlons d'un peu de Bakuto Bakuto qui est le sensei de Colleen Wing Il y aura pas mal de spoils, je pense, dans cette série Parce qu'il faut que je spoile Pour parler clairement de cette série Et d'un point de vue Qui est le sensei de Kunlun Qui a l'air Moi, dès que je l'ai vu J'ai vu qu'il avait une tête de fils de pute Mais d'une puissance Énorme Comme la tête de Harold Harold est un gros chien De la casse Je te promets Donc Davos Bakuto Excusez-moi Bakuto Qui est le sensei de Colleen Mais Est-ce que je vous dis à quoi il appartient Mais c'est un méchant On va dire qu'il fait partie des méchants Enfin, des manipulateurs Plus précisément Parce que c'est pas vraiment des méchants C'est plus des manipulateurs Voilà Tout simplement Ensuite Je vais vous parler vite fait De la famille Michoon Qui sont Des fils de pute Sans être des fils de pute Harold est le plus gros fils de pute Que je n'ai jamais vu Clairement L'acteur Qui s'appelle David Wenham Il joue extrêmement bien Je tiens à remercier Il joue parfaitement bien Franchement En tant que fils de pute Il joue très très bien Alors Harold Il est décédé Deux ans après La mort de Wendel Du crash de l'avion Il est sur cette mort Sauf qu'il a Il est revit On ne sait pas par quel miracle Il a revécu Grâce Là ça intervient Une partie un peu spoil Il a fait un marché Avec la main Pour lui donner la possession De Rand Enterprise Mais il fallait Qu'il soit Complètement Sous les ordres de la main Donc Il a passé 13 ans A être soit disant mort Alors qu'il était enfermé Dans un genre de bâtiment Tout simplement Et je tiens aussi à préciser Que les chefs de la main Enfin Principalement Les personnes de la main Enfin Les gros gros leaders Parce que les autres Ont pas les couilles Les gros gros leaders Ne peuvent être tués Que en leur coupant la tête C'est un peu comme des zombies Tu vois C'est quand tu vises la tête Uniquement quand tu coupes la tête Ou que tu les brûles Parce qu'à la fin de la série Il y en a un qui est mort Brûlé Donc je sais pas S'il va survivre On s'est germé Peut-être que oui Donc voilà Ensuite Je vous parlais vite fait De Claire Tom Que j'avais vu dans la série Luke Cage Que j'ai plutôt apprécié Luke Cage Elle était pas critiquée Moi j'ai pas mal aimé Luke Cage Claire Tom Qui joue toujours aussi bien Enfin Rosario Danson Qui joue terriblement bien Ça il n'y a pas de soucis à le dire Très très bonne actrice Ça Moi je te dis Il n'y a pas meilleur Ensuite 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 On voit très très Rapidement le Dr Paul Edmond Qui est un peu Le psychologue Le psychiatre Parce que oui Il y en a deux personnages principaux Qui vont dans Un asile psychiatrique Voilà Ensuite Qui on voit assez récurrent Madame Gao J'en ai parlé Que c'est quand même Une personne assez Vilaine de base Mais finalement Elle ne ment pas Finalement C'est une personne gentille Tu vois Madame Gao Ensuite Alors Je vais essayer de parler Très brièvement Parce que j'ai noté Quelques trucs quand même Sur la série Faut pas me prendre pas en compte Que 13 épisodes de 50 minutes T'avais cru que j'avais mon souvenir Non Donc Tout ça j'en ai parlé Tout ça j'en ai parlé Donc On va se baser sur la fin de la série Et sur les questions Que la saison 1 nous pose Voilà L'histoire va se baser Tu vois Et aussi Parce que On nous dit Que Kunun C'est un peu le temple Pas le temple Jedi Tu vois Mais le temple Où vient Dany Rend Où vient Iron Fist Où crée les Iron Fist Qui sont pas Ils sont pas seuls Et On sait pas grand chose dessus En fait On sait que c'est un monastère Dans l'Himalaya Qu'il y a genre Une porte ultra secrète Qui ne peut être ouverte Que Dans certaines époques Enfin Qu'à certains moments Et sinon Elle se referme après Et donc Si tu vas sur l'endroit Où est Kunun Kunun n'apparaît pas Ce qui se passe A la fin de la série Parce que Davos Ou Vado Je sais plus Comment il s'appelle Le PD là Il dit à Dany Donc clairement Qu'il faut un passage Il faut un moment de passage Sinon on est bloqué Jusqu'à le passage Au réouvert Et C'est en fonction de l'aig Parce qu'il y a un egg Dans la série Il y a un egg Qui montre le passage Et vers la fin de la série L'aigre apparaît Et donc je me suis dit Bah oui c'est juste un egg Et finalement non Ils vont vers Kunun Mais Kunun n'est plus Enfin n'apparaît plus Donc Tu vois quand même Cette petite Question Pour la saison 2 De Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Kunun Est détruite A disparu Ou Est-ce que c'est le passage Qui Qui est fermé Tout simplement Donc ça c'est une question Qui va être pour la saison 2 Clairement L'autre question pour la saison 2 Ca va être que On a eu On a eu Vers la fin de la série Enfin la saison 1 Excusez-moi On a donc Vados Ou Davos Je sais plus son nom Comme d'habitude Et Joy Qui Pas vote Parce que En fait Lui aussi c'est un gros manipulateur Putain Il manipule bien les gens Et Enfin la fin En fait Tout simplement Je vous dis un peu Enfin ça ça rapporte pas grand chose Au contexte de la vraiment fin de la saison Mais c'est juste pour pousser à la saison 2 Qui lui dit en gros Ouais Depuis que Dany Il est revenu dans une entreprise Dans une entreprise A Chuter La meuf La meuf C'était la plus grosse hypocrite au monde D'une puissance totale Elle perd son boulot une fois Elle reprend son boulot Elle abandonne son boulot une nouvelle fois Et là genre la meuf Elle veut tuer carrément son ami d'enfance Parce que D'après elle C'est lui qui a détruit carrément Rand Enterprise Mais ferme ta gueule toi C'est lui le patron de Rand Enterprise Au calme Donc il va y avoir aussi ça pour la saison 2 Je pense Un combat final entre Dany et Vados A mort Je pense Je pense sincèrement qu'on aura ça Et franchement j'espère qu'il va courever ce fils de pute Voilà Ça c'était mon point de vue personnel Alors ça j'en ai parlé Attendez Il y a un élément que je peux vous parler Mais j'ai pas envie de trop trop en parler Parce que Sinon Ça va spoil Ce que je peux vous dire C'est que Claire Thorne Donc dans la fiction A joué A est apparu dans Luke Cage Daredevil Et Jessica Jones Et 3 séries 3 saisons 3 séries Marvel avant Aussi petit point Il va y avoir une série Genre qui va regrouper les 4 Donc Iron Fist Luke Cage Daredevil Et Jessica Jones Ils vont genre faire une brigade Une brigade de super héros Tu vois au calme Au calme Oui j'en ai pas parlé du super héros C'est vrai excuse moi Au calme Qui va sûrement sortir en 2017 2018 je crois Donc peut-être que je ferai une vidéo dessus On verra bien Donc Aussi j'ai pas parlé des super pouvoirs Je suis con J'ai oublié de parler des super pouvoirs Moi Moi l'Ultra 100VP J'ai oublié de parler des super pouvoirs Dany Rend Donc Maîtrise de Kung Fu Une perfection qui peut te niquer tout le monde Et donc Iron Fist Le point d'acier Donc il peut Avec son chi Avec son chi Son chi Il peut mettre En gros son point Deviens Genre pas vraiment un point d'acier Mais Une lumière jaune Et dans son point Donc il le rend invincible Voilà Donc c'est juste ça son pouvoir Ouais c'est pas ouf Mais bon C'est un pouvoir comme ça Donc Mon avis Sur cette série Qu'on en finisse J'ai trouvé sympa Je suis pas fan des séries Marvel Je suis plutôt fan des films Je suis pas du tout fan des séries Marvel La dernière série Marvel que je regardais Bah c'est Luke Cage Sinon j'avais beaucoup aimé DC Legend of Tomorrow Qui était passé sur W9 à une époque Je crois que c'est l'année dernière Qui était très très bien La saison 2 qui est en streaming Mais pas sortie en France Donc on verra pour attendre On la verra plus tard Donc Mon point positif C'est que C'est original Une série qui n'a pas vraiment Un mec Où il y a eu un accident Par un super pouvoir Il l'a Avec de l'entraînement Il a acquis un gros pouvoir Donc c'est pas vraiment Un super pouvoir de ouf T'as vu J'ai bien aimé Tout ce qui est L'accès politique Et l'accès psychologique De cette série Comment les gens Peuvent retourner Les cerveaux des autres Comme point négatif C'est qu'on nous laisse Beaucoup trop de blanc C'est que Comme Kunun On en parle pas assez On se base On passe 2 épisodes Sur Sur Danny Rand Parce que Danny Rand Est dans l'hôpital psychiatrique On passe 2 épisodes Donc on passe 2 heures Sur l'hôpital psychiatrique C'est trop long C'est trop trop long Et genre Les combats finaux Genre c'est C'est un combat final Par épisode Et genre Dans les 2 derniers épisodes T'as 2 combats Et C'est dommage Ça aurait pu passer Sur plusieurs épisodes Ça Donc c'est peut-être La répartition Du scénario Parce que ça tirait du comique Du scénario Sur les épisodes Qui est peut-être Un peu mitigé Parce que j'ai pas eu le comique Ce passage Mais Ouais C'est peut-être ça Pour négatif Sinon Comme série Je vous la Alors Au début Les 3 premiers épisodes J'étais pas emballé Clairement Je vous dis J'étais pas emballé Mais il faut se forcer Il faut se forcer J'ai me suis forcé A regarder la suite Et quand il y avait Un peu de combat Et un peu de psychologie J'ai commencé à adorer Mais Si vous êtes pas fan des Marvel Vous êtes pas fan des gars Qui ont pas trop de super pouvoir Vous êtes plus d'ici Regardez pas Mais je vous conseille Si vous avez Du temps à faire Enfin du temps à laisser Regardez là Ça peut être sympa Ça peut être sympa de la mater Voilà Donc moi je vais m'arrêter là Sur cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésite pas Si c'est ton j'aime Ton commentaire Ton avis Si t'as vu cette série Et est-ce que tu vas la voir Si tu l'as pas vue A commenter A t'abonner Et nous on se trouvera Donc pour d'autres vidéos Proposez moi toujours Des séries dans les commentaires Pour que je les regarde Pas du Walking Dead Qui dure 30 000 saisons Non c'est pas la peine C'est pas la peine Walking Dead Des Game of Thrones Je suis pas fan Donc déjà ça je vous le dis Donc voilà C'est tout ce que j'avais à dire Moi je vous dis à la prochaine Les gars Portez-vous bien And peace So Now listen closely Here's a little lesson In trickery This is going down in